C'est dur. Première sortie pour le club français là, 1 point sur 6, pas terrible. Salut à tous les souhaiteuses et Footland Family, c'est Thomas. Donc défaite de Lille, très très lourde, 3 buts à 0 avec donc un but de Taglia Figo, Alpharez et l'ami Quincy Promesse qui a été monstrue au milieu de terrain. Franchement je trouve que c'était vraiment l'éternel espoir en fait Promesse, maintenu ses promesses. Bon, ça n'a pas arrêté facile en fait. Et Lyon, évidemment un but partout avec un but de Memphis de Paris sur pénalty et un but de l'ami Asmoune alors qu'il était sorti blessé. Enfin il voulait en tout cas, mais il n'aurait qu'il y a un but, il aurait pu sortir blessé un peu avant. En tout cas Lyon donc est troisième du groupe et les amis Lillois sont derniers. On va parler de ça évidemment avec Lille en fin de vidéo les amis. Donc on commence évidemment avec la composition d'équipe de Lyon, était intéressante avec Red Elite qui a été pour moi le meilleur Lyonnais. Touzard qui est le point faible au milieu de terrain c'est clair, Mendes je me demande. Traoré sur le côté ça a été quand même pas mal mine de rien. La défense on va en reparler donc encore une fois une équipe quand même cohérente en tout cas. Heureusement que Depay était là, il a été quand même transparent en premier mi-temps, c'était juste un fantôme. A côté gauche il y avait tout qui se passait côté droit et à gauche Depay était bizarre. Un peu trop loin de Dembélé, lui aussi fantôme en tout cas, il s'est réveillé et mine de rien il a provoqué le pénalty. Il a été le chercher, normalement c'est Dembélé qui allait le tirer. Et il a pris le ballon et puis il a été tranquillement le marqué en tout cas. Heureusement que le marsupil ami Lopez a été là parce que mine de rien la défense, que ce soit De Neillière, que ce soit Marcelo, ça va il y a pire quand même qu'Oné ou Dubois. C'est vraiment le gros point faible de Lyon. Dès que le ballon est perdu, que le milieu de terrain le perd, derrière c'est vraiment on dirait que personne n'est serein. C'est juste incroyable franchement les amis. Le mec qui était au-dessus, honnêtement, c'est l'ami Jeff Rendelaïde. Alors les recrues comme Jean-Lucas, comme Andersen derrière ou Tego Mendes, pour moi la meilleure recrue c'est Jeff Rendelaïde qui est un milieu box-to-box, qui est aussi peut-être un attaquant aussi. Qui peut percer les lignes, qui fait des centres de ouf, qui a fait une passe décisive en Chopinat. Franchement qui est contre Amiens, en tout cas c'est un très très bon joueur les amis, franchement c'est intéressant. Il y a ce petit bolide, le Messi, évidemment iranien, Asmund. Alors il y a eu un choc, il a pris un carton jaune, avec un choc. Il s'est tamponné, la cheville a tourné, on s'est dit, c'est chaud pour lui. Il a dit non, je ne veux pas sortir. Et juste après justement, avec un superbe 1-2 avec Dubois qui est énorme, c'est un Golgoth de ouf. Ils avaient peur les Gauns de lui. Il y a eu un relais énorme et puis pointard, il a trompé Lopez. Donc un but partout. Franchement c'était chaud, enfin un but partout. Un but à zéro pour Zenith, après ils sont venus avec Messi de paille en tout cas. Mais Asmund et Duba, c'est vraiment les mecs qui ont fait le plus de mal. Mirkoff a été un petit peu moins bien. Réussi, il était très très bon d'ailleurs au milieu droit. Mais Zirkoff était un petit peu mieux. Un petit peu moins bien, mieux en ce même période. En tout cas, le Zenith, ce qui avait battu en 2015 deux fois les Lyonnais. C'est quand même un petit peu bizarre les amis. Et puis Dembélé, qui était si bon normalement, a été transparent. Franchement, c'est la plus mauvaise note pour lui. Évidemment, il a été sevré de ballon. En même temps, ce que De Paille et Traoré étaient vraiment très très presse en 4-4-2. Mais super sur les ailes. Du coup, lui était un peu tout seul, sans ballon. Le peu qu'il avait à contrôler, il faisait des contrôles américains. C'était un petit peu tendu. En même temps, il était entre l'ami Ivanovitch. Voilà, c'était quand même des gros Golgoth de ouf. En tout cas, Dembélé a passé son temps à avoir des mauvaises décisions, des mauvaises intentions. Franchement, c'est un peu le match que j'ai vu en tout cas. Et c'est de là, Marcelo et Denayer. J'étais content que Denayer soit là. Franchement, je me suis dit que c'est mieux qu'Andersen. Mais ce n'est quand même pas l'assurance touriste. Quand tu te dis que Denayer, pour toi, c'est le mec qui va t'assurer sa défense, c'est quand même qu'il y a un problème. Il y a un problème à la défense de Lyon, franchement. Parce que là, c'est très bien au milieu de terrain. Même s'il y a avoir... Je pense qu'il aura dû jouer quand même. Parce que c'est un petit peu mieux que Touzard. Touzard est pour un peu au milieu de terrain. Mais je trouve que cette défense-là, elle est un petit peu bizarre. Mettez dans les commentaires ce qu'ont pensé les amis. Les Lillois ont pris une pile, une danse. Franchement, c'est qu'à le dire. Avec donc l'ami Alvarez Tagliafico, le latéral qui marque des buts. Et puis l'ami Kounsi-Promès. Franchement, ils ont pris une leçon de football. Il n'y a pas eu grand-chose à dire, évidemment. Pourtant, Ozymane, en premier temps, était bien. Il a pu bénéficier un pénalty. Il y a eu un poteau aussi. Il y a eu aussi un poteau de ZJ à l'entrée. Mais franchement, quand tu vois une équipe comme ça, pourtant, ils ont perdu des joueurs comme De Lyrs, comme De Jong. Mais ils ont gardé, encore une fois, des Martinez-Alvarez. C'est des découvertes incroyables. Le milieu de terrain, ça joue comme l'an dernier. C'est fantastique. C'est des leçons de football. Franchement, l'Ajac, c'est incroyable. Quand tu vois qu'un latéral est capable de faire comme ça, une tête à bout portant sur un corner, c'est quand même rare. Tout le monde participe au jeu. Tout le monde participe vraiment à ce que veut la philosophie de Rindonag. C'est vraiment incroyable, franchement, les amis. C'est juste dingue. Le point fait pour moi, c'est Renato Sanchez. Il faut quand même qu'on en parle mine de rien. Parce qu'il a été bidon contre Amiens. Sa rentrée contre Angers n'était pas non plus folle. Là, il a été absent des débats. C'est un esternal espoir. 25 millions d'euros. Il s'est embrouillé en plus un petit peu. Il aurait pu peut-être avoir un carton rouge. Je ne porte pas quand même. Et les Lillois. André Sanchez, c'était un 4-4-2. On va voir justement la composition d'équipe de Lille. C'était un 4-4-2 à plat. Arojo a fait du bien quand il est rentré. Yadidji aussi, pour moi, le meilleur Lillois, c'est Bamba. Soumaré a été très très bon aussi. Mais le fait que Sanchez soit sur un côté droit, il fallait autant pour moi faire un 4-3-3 un peu plus resserré. Parce que là, il était un petit peu perdu, le pauvre Renato Sanchez. En tout cas, les Lillois qui ont fait une bonne première mi-temps. Mais que par moment. En ce moment-là, ils ont complètement plongé. Ils ont regardé jouer l'Ajax avec une superbe équipe. Franchement, ça ne les connaît. Regardez, Martinez, Alvarez, Promes. Voilà, normalement, c'était du Van de Beek. Tu vois, c'était du Do Jong. Ils gardent des joueurs, ils en récupèrent. Ils en mettent comme ça, qui se greffent. Comme Des, comme Veltman qui était latéral, qui met dans l'axe. Qui est très très bon aussi. Onana qui a fait un match exceptionnel. Franchement, l'Ajax est parti encore une fois pour les surprises. Et puis Hakim Ziyech, encore une fois. Il est monstrueux. Il a fait des régalades de petits ponts. Je ne comprends pas pourquoi il est resté à l'Ajax. Dis-moi les commentaires. Franchement, j'aurais pensé qu'il aurait peut-être pu aller dans un grand club. Peut-être le Bayern en tout cas. Mais il a eu raison de rester une saison de plus. Il revient de très loin. C'est quand même un profil atypique, le Messi-Dièche. En tout cas, franchement, énorme. En dessous, les autres résultats. Chelsea a perdu contre Valence. Un pénalty loupé de l'ami Barclay. Le Barça, 0-0. Avec un arrêt de Ter Stegen un petit peu triche. Évidemment, il a mangé la ligne. Tu dois mettre le ballon, le pied sur la ligne pour tirer. Lui, il a bougé complètement, franchement. Le 6-2, le carton. Évidemment, que Genk a pris contre Salzbourg. 2-0. Benfica a perdu contre les amis de Leipzig. Avec un doublé de Timo Werner. Et puis, les autres résultats. Les amis, c'était ça. Je crois qu'il y avait Chelsea, Ajax, 3-0. Lyon, Inter qui avait fait un partout contre Sabah Prague. C'est très très décevant le Sabah qui avait mené au score un but à zéro. Et Naples qui a battu Liverpool. Ouais, Liverpool, le tenant du titre qui tombe déjà. Chelsea, le champion d'Europe, Europa League qui tombe. Liverpool, le champion de Champions League qui tombe. Chelou. Dis-moi dans les commentaires s'il y a un petit peu une incidence. En tout cas. Allez, je vous laisse les amis. A demain pour PSG Real Madrid. A 20h pour l'avant-match. Jusqu'énorme. Salut, 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 salut. Et salut. Faudra se reprendre un petit peu les clubs français quand même. S'il y a un petit peu les clubs français quand même.